Joliet, Joliet, quel spectacle féerique, tu frappais ton regard, quand un nef historique bondit sur les flots d'or du grand fleuve inconnu. Quel sourire d'orgueil dut effleuré ta lèvre, quel éclair triomphant, cet instant de fièvre, du resplendir sur ton front nu. Et voyez-vous, là-bas, debout comme un prophète, le regard rayonnant d'audace satisfaite, la main tendue au loin vers l'occident bronzé, prendre possession de ce domaine immense, au nom du dieu vivant, au nom du roi de France et du monde civilisé. Puis, bercé par la houle et bercé par ses rêves, l'oreille ouverte aux bruits harmonieux des grèves, humant lacre parfum des grands bois odorants, rasant les îlots verts et les dunes d'apales, de méandre en méandre, au fil de l'onde pâle, suivre le cours des flots errants. Dans son aspect, du sein des flottantes ramures, montaient comme un concert de chants et de murmures. Des vols d'oiseaux marins s'élevaient des roseaux, et, pour montrer la route à la pirague frêle, s'enfuyaient en avant, traînant leur ombre grêle dans le plus lumineux des eaux. Mais, pendant qu'il allait voguant à la dérive, on aurait dit qu'au loin les arbres de la rive, en arceaux parfumés penchés sur son chemin, celluaient le héros dont l'énergie codasse venait d'inscrire encore le nom de notre race au faste de l'esprit humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !